Merci beaucoup, Mme Brown, M. le Premier ministre Harper, M. le secrétaire général, président Kékouaté, directeur général Margaret Chan, mon bon ami Dr. Rothschild, administrateur de USAID, partenaire, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous sommes au seuil d'une ère très prometteuse pour ce qui est notre thème. Il y a plus de 12 millions d'enfants sont morts avant l'âge de 5 ans, surtout à cause de maladies vitables. Aujourd'hui, avec les objectifs millénaires du développement et grâce aux efforts collectifs de tellement de gens dans cette salle, ces chiffres ont pratiquement diminué de moitié. L'initiative et la déclaration du sommet du G8 sur l'initiative de Moscouka a été un moment charnière pour ce qui est de faire quelque chose pour la santé des femmes et des enfants. L'engagement du Canada a été crucial pour tous nos efforts. L'initiative de Moscouka a ouvert la voie pour tous les partenaires afin d'améliorer notre soutien pour la santé des femmes et des enfants à travers le monde. Et M. le Secrétaire général, merci beaucoup d'avoir donné autant de visibilité à ce thème à l'échelle mondiale. Et M. le Premier ministre Harper, je dois dire qu'hier, j'ai été agréablement surpris lorsque j'ai entendu votre engagement concernant un engagement de 3,5 milliards pour notre cause. Encore une fois, c'est le Canada qui est le chef de file pour s'assurer que nous soyons à la hauteur de nos promesses. Et vous l'avez fait au moment où la situation est en précaire. Merci beaucoup à vous et à Mme Harper pour votre incroyable leadership. Quatre ans après Moscouka, je pense que c'est le bon moment pour réfléchir au chemin parcouru. Et même si nous pourrons dire que nous avons fait beaucoup de progrès, celui-ci a été inégal. Et trop de mères et d'enfants, en fait, continuent de mourir parce qu'ils manquent de soins de santé, surtout dans le pays de développement. Plus de 6 millions d'enfants sous l'âge de 5 ans sont morts en 2012, ça veut dire environ 18 000 chaque jour. Alors, les taux de mortalité maternelle et néonataux dans les pays en développement sont environ 30 fois plus élevés que ceux dans les pays à haut revenu, avec la moitié, en fait, de ces pays qui sont durement touchés en Afrique subsaharienne. Un bébé au Cameroun et un bébé au Canada devraient avoir la même possibilité de naître en toute sécurité. Et sa mère devrait survivre aussi à l'accouchement pour s'occuper de lui. Et l'avenir devait être plus radieux pour toute mère et tout enfant. Alors, on voit qu'il y a une convergence mondiale pour ce qui est de protéger la santé des mères et des enfants. Et ceci, c'est possible pour la prochaine génération si les gouvernements et les donateurs investissent judicieusement et intelligemment. Non seulement ces engagements permettront de sauver des vies, ils permettront la prospérité et la croissance économique. Alors, quels sont les investissements les plus intelligents? Le premier, bien sûr, c'est de mettre l'accent sur les résultats. Alors, parler non seulement, passer des intrants aux résultats, c'est extrêmement efficace pour améliorer les soins portés aux mères et aux enfants. Il faut aussi donner plus de responsabilités, plus d'autonomie aux travailleurs de santé de première ligne, qui pourront aussi améliorer l'appréciation des services. Ceci a apporté des changements très importants pour ce qui est de l'accès et de la qualité. Alors, cette approche axée sur les résultats permet aux systèmes de santé d'être plus efficaces, plus redevables pour ce qui est de dispenser des services de qualité. La vérification autonome qui permet la redevabilité et la transparence pour ce qui est d'utilisation des ressources des fonds publics. Alors, cette approche est fondée sur des données probantes. L'Argentine a réduit la mortalité néo-datale de 42 %. Alors, au Zimbabwe, les taux de vaccination des enfants ont pratiquement doublé de 33 à 62 % en une seule année. Je suis ravie que la Banque mondiale a pu soutenir, en fait, ceci avec du financement. Nous avons des programmes de 2,5 milliards de dollars dans 32 pays. Grâce à nos projets pilotes, plus de gouvernements allouent leurs propres ressources pour augmenter les progrès réalisés. La République du Congo, par exemple, fournit 100 millions de dollars de son budget national pour augmenter le programme à l'échelle nationale. Ça veut dire 80 % du coût total. Alors, nous sommes très reconnaissants au Fonds mondial, à Gavi et à l'UNICEF, qui nous aident à augmenter le soutien à ces pays. Le financement axé sur les résultats nous aide à faire des progrès en ce qui est appris à l'initiative NOSCOCA et aux promises faites aux mères et aux enfants. Plus d'enfants pour la santé des mères et des enfants et une meilleure santé des mères et des enfants pour cet argent. Alors, vous avez 591 encore à venir avant la date butoir des objectifs du millénaire. Par conséquent, il faut doubler nos investissements avec un 500 millions de dollars additionnels, avec l'AIDA pour les pays les plus pauvres. On estime que d'ici 2020, on pourra sauver la vie de 61 000 dollars pour plus d'un million d'enfants. Si on ajoute un milliard, on pourra, d'ici 2020, sauver la vie de 183 000 mères, plus de 183 000 enfants. C'est la raison pour laquelle, Premier ministre Harper, l'engagement que vous avez fait va faire tellement une grande différence. En fait, nous pourrons faire des sauts et des bons pour ce qui est de nos réussites. J'exhorte tous les partenaires en développement et les donateurs dans cette salle de se joindre à nous et de suivre la voie ouverte par le Canada. Il faut augmenter nos investissements pour ce qui est de la santé maternelle et infantile. Deuxième investissement très judicieux pour améliorer la santé des femmes et des enfants, c'est d'augmenter, en fait, le système d'enregistrement civil. Encore une fois, M. Harper, merci beaucoup d'avoir donné plus de visibilité à ce problème parce que plusieurs pensent que c'est très aride. Mais ceci est crucial pour empêcher les mères et les enfants de mourir. Tout d'abord, on doit savoir qui meurt et quelles en sont les causes et où. Les systèmes d'enregistrement civil constituent la pierre d'angle de toute politique parce que les législateurs ne peuvent planifier leurs investissements s'ils n'ont pas les données fiables concernant les enregistrements civils. Ceci permet plus de retababilité et ça permet aussi une référence pour mesurer le progrès, pour mieux cibler l'argent accordé au programme. Par exemple, l'éducation et les moustiquaires. Et l'enregistrement civil donne des droits civils aux familles. Par exemple, pour la propriété. Seulement 44 pays ont des données fiables sur quelque chose d'aussi important que les causes des décès de leurs citoyens. Les deux tiers des morts à l'échelle mondiale ne sont pas rapportés. Dans certains pays, surtout en Afrique, autant que 80 % des décès ne sont pas rapportés. Une partie du problème réside dans des définitions obsolètes. Prenons l'exemple de l'enregistrement des naissances. La définition actuelle de l'enregistrement à la naissance, c'est l'enregistrement par chaque cinq. Seulement un enfant est enregistré. Ça veut dire qu'il y a plusieurs décès, donc plusieurs naissances ne sont pas enregistrées. La bonne nouvelle, cependant, c'est un problème que nous pouvons régler. Nous avons de nouvelles technologies et en 2014, aucun pays ne devrait en fait avoir des documents qui sont obsolètes. Nous avons des dossiers sur les décès et les naissances et on peut faire en sorte que toutes ces données soient enregistrées en temps réel. Nous avons le savoir-faire. Nous devrions pouvoir en fait enregistrer toutes les naissances. Notre vision, c'est d'enregistrer toute grossesse et toute naissance d'ici 2030. En partenariat avec le Canada et plusieurs autres, nous avons élaboré un plan pour améliorer le système d'enregistrement des naissances. Tous les pays devraient avoir un système d'enregistrement des naissances vraiment efficace et numérique. Ces investissements dans l'enregistrement civil aideront les pays à remédier ce problème. Plus d'un million de personnes n'ont pas de soins de santé et plus d'un million de personnes sont dans la pauvreté tous les jours parce qu'ils doivent payer de leur poche les soins de santé. La couverture universelle en soins de santé sauvera des vies, augmentera la croissance économique et aidera des millions de personnes à se sortir de la pauvreté. Une couverture universelle et sauver la vie des femmes et des enfants, ce sont des objectifs tout à fait réalisables. La couverture universelle des soins de santé, c'est l'objectif qu'on devrait viser, c'est-à-dire que tous les hommes, femmes et enfants devraient avoir accès à tous les soins de santé. Et il faut nous assurer que personne, en fait, ne se retrouve dans la pauvreté et doivent payer de sa poche les soins de santé. La couverture universelle repose sur l'équité et sur, en fait, respecter un contrat social. De plus en plus, en fait, de pays de tout niveau de vie essaient de répondre à leurs besoins en soins de santé et essaient de combler les lacunes de l'accès aux soins de santé et essaient de protéger les plus pauvres et les pauvres. Alors que plus de pays s'orientent vers cette couverture universelle, moins de mères meurent à l'accouchement et moins d'enfants meurent. Le Pérou est passé de 37 à 65 % de la population pour se couvertir. Ceci a donné lieu à une réduction considérable pour les décès des mères et des femmes. Le Ghana a rapidement doublé sa couverture de 6 à 35 %. Et maintenant, 30 % des femmes pauvres peuvent, en fait, jouir de la présence d'un personnel de soins de santé qualifié, alors qu'avant, ça n'était pas le cas. Alors, le cadre qui nous attend au-delà de 2015 nous donne des occasions extraordinaires, mais nous devrons faire des choix. Nous pouvons continuer d'investir dans tout un éventail de programmes qui ont un impact illimité et qui sont mal coordonnés, où nous pouvons commencer à tirer parti de nos ressources et à travailler ensemble pour mettre l'accent sur les initiatives qui reposent sur des données probantes. Les gens dans cette salle ont fait des choses vraiment extraordinaires. En tant que communauté mondiale pour la santé, nous avons réussi à mobiliser des ressources incroyables au cours de la dernière décennie et sauver des centaines de millions de vies. Quittons ce sommet engagé à dispenser des soins de santé de qualité à toutes les femmes, tous les enfants, toutes les familles, tout le monde, partout. Merci.